D'accord, mais c'est quoi ton inspiration ? Si tu dis, quand est-ce que je vais pouvoir étudier ? Alors ça, ça prouve que tu n'as pas enlevé ton esprit. Et là, ça répond à la question, c'est quoi que vous avez à Gita Bo Yomam Valayla ? On se pose la question sur les femmes. Mais les femmes, alors ça veut dire que c'est une mitzvah assez chasse, 20 grammes à la Torah. C'est une mitzvah assez dépendant du temps. C'est Yomam Valayla, c'est pas de mitzvot. C'est pas un Yom et un Layla. C'est Yomam Valayla. C'est-à-dire que dès que tu as du temps, c'est Yomam Valayla, c'est une mitzvah. En fait, c'est pas de mitzvot, c'est une mitzvah permanente. C'est que dès que tu as du temps, alors c'est un riouf à Ror. C'est que quand tu as du temps, tu as le riouf d'étudier à Torah. Alors on voit que c'est une mitzvah très large, c'est une mitzvah qui prend toute la vie. Mais d'autre côté, on voit qu'on a beaucoup d'autorisations. Et on comprend pourquoi beaucoup de Gdolais Israël travaillaient. Donc c'est pas Midat Rasidut, c'est malgré le fait qu'ils travaillaient, alors ils étudiaient. l'étudie de la Torah, c'est celle-ci, c'est je travaille, je fais ce que j'ai à faire, je le fais bien, mais attention, et c'est le test d'ailleurs, c'est le vrai test, c'est quand j'ai du temps libre, qu'est-ce que je fais ? Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas partir en vacances, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas t'occuper, mais quand tu as du temps libre, et quand tu, c'est quoi ton aspiration ? Si ton aspiration, c'est-à-dire je vais étudier à Torah, chacun à son niveau, alors à ce moment-là, ça prouve que tu fais la mitzvah, que tu ne fais pas, et c'est la seule mitzvah, c'est la seule mitzvah, même si tu t'arrêtes ponctuellement, alors, ça ne s'appelle pas que tu séparais, et c'est pour ça qu'on te dit, si tu es en train d'étudier, s'il y a une mitzvah, et qu'il n'y a que toi qui peux l'accomplir, alors tu vas l'accomplir, pourquoi ? Parce qu'en fait, tu ne t'arrêtes pas, ce n'est pas es-sahadat, ce n'est pas comme si tu te séparais de la mitzvah, c'est que tu t'es arrêté, tu t'es arrêté un moment, tu ne t'es pas séparé, parce que finalement, ton aspiration, c'est de revenir, donc ça ne s'appelle pas que tu t'es rompu, parce que c'est une mitzvah, donc tu es situé dans cette dimension, alors ça ne s'appelle pas une interruption, et donc le Rambam, comme on disait, c'était la dernière question, il y a le Talmud, il dit, tu t'arrêtes et tu reviens à ton Talmud, on dit, il nous fait quoi, il nous fait du Moussar, le Rambam ? alors il dit, non, il dit, c'est un T'nai, ça aussi c'est une Alaha, c'est une condition, il dit, tu sais à quelle condition tu as le droit de t'arrêter, de t'arrêter d'étudier la Torah, c'est la condition Veer Zor, les Talmudos, pour qu'on ne considère pas ça comme une interruption, et comme les Sahadat, c'est Veer Zor, les Talmudos, si tu retournes à ton étude, alors à ce moment-là, ça prouve que tu n'as pas fait Sahadat, et ça prouve que tu as apprendu la mitzvah de Talmud Torah, de la bonne manière, comment, oui, parce que c'est l'aspiration, en fait, ce qui va définir, quelle que soit la longueur de l'Apsaka, si l'Apsaka dure trois jours, pour les raisons matérielles, familiales, honnêtes que tu veux, tant que dès, la prochaine fois, que tu as une bande passante, tu veux y retourner, alors que tu es dans la vie. Voilà, c'est ça, ça veut dire que tu n'as pas détaché ton esprit, et après, c'est très individuel, on a fixé le cadre, mais après, c'est une question de, chacun d'être honnête avec soi-même, et on voit des fois, je fais des choses et j'ai envie, si tu as vraiment, si tu ressens que tu t'occupes, et tu dois bien t'occuper de ce que tu fais, parce qu'on est des hommes, tu dois bien t'occuper de ce que tu fais, néanmoins, si ton esprit, Yomam Valayla, tu te dis, mon aspiration, c'est quand est-ce que je vais pouvoir, alors à ce moment-là, tu remplis pleinement la misva, de Talmud, Torah, de Talmud, Torah, de Talmud, Torah, de Talmud, Torah,